Bonjour, alors on va lancer cette petite conférence rapide, on va essayer d'aller très très vite, donc je vais essayer de parler très vite, et ensuite il y aura à peu près une heure, et de toute façon je crois qu'elle était dans une heure, donc en se guidant un peu, il y aura moyen d'avoir des questions-réponses, enfin des questions en tout cas et peut-être des réponses aussi. On va se concentrer sur les coulisses du deal de la vente de Lucasfilm et donc de Star Wars à la compagnie Disney, et donc je vais vous proposer une relecture chronologique des événements qui permettent finalement, en piochant pas que les événements connus des fans de Star Wars et d'autres événements, qui sont des fois des événements tout simplement liés à la loi américaine ou administratif, qui permettent, et puis surtout des contrats d'acteurs, qui permettent de comprendre finalement une autre lecture de l'épisode 7, et de comprendre aussi peut-être les petites phrases qui ont suivi la sortie du film, et qui ont évidemment, les journalistes se sont régalés d'extraire ces petites phrases de leur contexte pour générer une sorte de combat d'excitant entre Disney et Lucas maintenant à la retraite, et finalement de reconsidérer, à l'issue peut-être de cette chronologie, que les journalistes aiment bien un petit peu attiser les braises de quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Juste pour me donner un semblant de crédibilité, j'ai travaillé 10 ans dans les jeux vidéo, que vous voyez des tas de gens qui maintenant travaillent dans des entreprises que vous aimez bien, de type ILM, ou Lucasfilm, ou de la Ciné Compagnie, et donc je baille dedans, j'ai fait régulièrement, donc à l'époque de la prélogie, j'étais déjà au Skywalker Ranch deux fois, j'étais cet été chez ILM dans les coulisses du Determine Center à San Francisco, et donc, ben voilà, je ne vais pas ni vous dévoiler les choses, parce qu'on remplit des tas de notes de confidentialité quand on accède aux coulisses, évidemment, des films. Tout ce que je vais vous annoncer n'est pas ni du potin, ni des choses, c'est des choses connues et trouvables, sourçables dans la presse, mais je vais juste vous proposer un angle de lecture qui va permettre de considérer, comme je disais, la vente. Alors, la première chose que l'on va voir, c'est cette petite phrase de Georges Lucas à l'égard, puisque lui, il part à la retraite, il vend Lucasfilm et ses propriétés à la Wall Disney Company, et donc, un de ses conseils aux repreneurs, à l'époque, il n'était pas encore question de DJI, c'est mon conseil aux réalisateurs, c'est de ne pas faire des films de vaisseaux spatiaux. Je suis curieux de savoir si la force sera diluée dans une espèce de soupe, et donc, il a quand même déjà, dans ses propos, une petite retenue. Il sait, lui, il s'est confronté régulièrement aux fans, et il sait que Firmish Star Wars, c'est pas évident. On va remonter très très loin dans le passé, le 17 juillet 1955, qui est la tête de l'inauguration de Disneyland, le premier Disneyland, à Naïb, en Californie. Et en fait, ce jour-là, le lendemain de ce jour-là, le petit Georges Lucas, il doit être âgé de 9 ans, si je vous le dis, accompagné de ses parents, va visiter le parc pour son deuxième jour d'ouverture, et donc, la confrontation Lucas-Disney se fait déjà à ce moment-là. Il est impacté par l'univers de Disney, il va grandir dans cette mythologie sympathique de Disney. Et donc, le rapport entre Georges Lucas, donc, oui, je suis aussi, alors, je suis scénariste de bande dessinée, donc, je suis scénariste, et ça, c'est la moitié de mon métier. L'autre moitié de mon métier, je suis conférencier en histoire du cinéma, histoire de l'animation, et en pratique d'écriture pour les productions, le storyboard. Il y a même éventuellement un de mes anciens étudiants qui est là. Il a mal tourné, il s'habille en général maintenant, mais voilà. Et donc, en fait, quand on étudie l'histoire, la carrière de Georges Lucas et celle de Walt Disney, on se rend compte que c'est des carrières avec beaucoup de similaté, parce que c'est des visionnaires. On va presque faire un parallèle avec Jules Verne et pas mal d'autres visionnaires, des gens qui ont travaillé un univers, d'études par cet univers, et qui ont été presque habités et obligés de se soumettre à la création et de ne pas pouvoir faire des tas d'autres choses. Un des objectifs de Georges Lucas, jeune, c'était de faire du dessin animé. Voilà, c'est un peu de gens le savent, mais il voulait faire de l'animation. Et le premier stage qui va décrocher, c'est dans les studios Warner. Manque de vol quand il arrive, les studios Warner ferment. Et je suis désolé, parce qu'il ne va pas pouvoir travailler dans les studios de dessin animé, mais, coup de vol, dans les studios, qui ne sont pas fermés, il y a des vraies filles qui se font à la horneur, et on va lui donner un rôle de stagiaire auprès d'un jeune nouveau, avec les cheveux longs comme lui, qui s'appelle Francis Ford Coppola, et il sera donc assistant de tournage chez Francis Ford Coppola, et ce sera le début de sa carrière, on va dire, dans le cinéma. Je ne sais pas si on m'entend bien, parce que, en fait, c'est bon derrière ? Ah, parfait. Alors, ça va bienvenue, c'est parti. Il y a une autre chose à prendre en compte, c'est que la première trilogie a... Enfin, le tournage du premier Star Wars est très, très compliqué. Elle va d'ailleurs dégoûter George Lucas, parce que c'est quelque chose... Il va faire une dépression, il va faire... Pendant le tournage, ça va être un petit séjour d'il fait à l'hôpital à l'heure. C'est très compliqué, et, en fait, tout le staff, les acteurs, le staff technique étant en défiance, parce que tout le monde pense qu'ils font un film ridicule, on disait « amener la carpet » quand on amenait Chewbacca sur le tournage. Harrison Ford ne croyait pas du tout au film. Il y a un journal intime de Alec Guinness qu'on a retrouvé, et où il donnait ses impressions jour après jour du tournage, et il disait « je ne sais pas ce que je fais là, je suis sur le tournage d'un film de Noël, ça a l'air tout pourri. » Une des grandes clés pour comprendre l'épisode 7, évidemment, c'est ce qui arrive malheureusement à Han Solo, et un des trucs qui marchait dans le personnage d'Han Solo, c'est que Harrison Ford lui-même, ne croyant pas du tout qu'il y a une lumière du film, il a ce détachement dans le film, tout en disant « la force, c'est des conneries, un bon blaster à son côté, c'est ce qui va faire la blague. » Maintenant, il est un peu habitué, il dit « ce n'est pas comme ça que marche la force, il a fini par le partijer des deux. » Mais en gros, ce qui fait que Han Solo, ce personnage là, fonctionne, c'est parce qu'il trouve que Star Wars est stupide. Une autre donnée, c'est que ce qui a pris George Lucas sur le tournage, c'est que pour être un bon réalisateur, il doit être insupportable. Il a une vision, il n'y a que lui qu'il a, il n'a bien compris que les techniciens, les acteurs, tout le monde n'en avait rien à foutre, et donc, comme il veut que les choses soient bien faites, il va falloir qu'ils soient un peu dirigistes, et donc pas diplomates. Et donc, c'est là aussi où va naître le George Lucas Rochon, qui n'aime pas les gens, et qui dirige en disant « c'est comme ça et ta gueule. » Donc, d'autres petites phrases, Harrison Ford, Marc Camille, qui sont assez connues et qui permettent de relativiser le truc, c'est « Jean, je suis peu clair de ces conneries, mais c'est pas possible de les dire, suite à un dialogue que Han Solo devait donner. Et pareil, « Jean, je veux bien réciter les dialogues, mais je ne veux pas les écouter. » Il ne voulait pas qu'on lui redise ce qu'il avait à dire, parce qu'il trouvait ça bizarre et gênant. Et évidemment, Han Solo demande, dès le deuxième film, donc dès l'Omère Pantel, « Tue en faire sa vache, tue en Han Solo, donne en ce film un peu de densité. » Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la scène de la congélation de carbonite, c'est parce qu'en fait, il avait dit « mais moi, je ne fais pas de troisième. » Et donc, il a fallu le mettre de côté le temps de dealer le contrat avec lui, et puis finalement, comme il vient, hop, on perd un quart d'heure au début pour le… Et puis, il y avait ce petit risque. Et George Lucas, c'est depuis toujours… En plus, Harrison Ford, commençant sa carrière, puisque c'est le seul qui va faire vraiment une carrière d'acteur derrière, il est déjà dans les clous avec Indiana Jones, il va faire ensuite Blade Runner, il va commencer à faire des films un petit peu plus sérieux, on va dire. Et donc, voilà, il y a ce… George Lucas, et éventuellement, s'il sait qu'il va faire un épisode 7, il sait que ça va être compliqué de faire revenir Harrison Ford d'abord, parce que c'est le mec qui a passé son temps à dire qu'il s'était des conneries et qu'il ne veut pas en faire. Donc, c'est une autre donnée à prendre en compte. Autre chose, à l'issue du retour du Jedi, George Lucas, qui pourtant s'était retiré de la réalisation sur l'Empire et le retour, eh bien, il se rend compte qu'une trilogie, ça va lui bouffer sa vie. Et notamment, il va dévisser en partie sa vie de famille et divorcer de Marcia Lucas avec l'issue du tournage du Jedi. Et donc, il va falloir vendre, c'est là où on revient dans l'équipe de le ciné, il va falloir vendre une de ses compagnies pour payer son divorce. Et quand on est milliardaire, déjà, quand on ne l'est pas en vivant, c'est compliqué. Quand on est milliardaire, c'est encore plus compliqué. Le dire, c'est qu'il va falloir qu'il vende une de ses compagnies. Il ne va pas vendre Lucasfilm, c'est toutes les propriétés de ce qu'il fait. Il ne va pas vendre ILM, puisque c'est, à l'issue du retour du Jedi, la compagnie qui va faire vivre son empire pendant 30 ans. Tous les films, tous les courts, le cluster qui vont se faire sur les 30 années qui viennent, il y aura le nom d'ILM, ou de LucasSaint, ou de LucasSaint, qui va être collé au truc. Il ne va pas vendre LucasArts, sa compagnie de jeux vidéo, parce que c'est vraiment les prémices, et ça commence à devenir un peu intéressant comme marché. Par contre, il y a une division graphique, qui s'appelle le Graphic Group, qui sont des gens dans un bureau, qui travaillent sur des ordinateurs, et qui essayent de faire des images, bon an, mal an. Il dit, bon ben ça c'est un peu de valeur, on n'a encore rien fait très concret avec eux, mais bon ben voilà, donc je vais vendre cette division. Cette division s'appelle Pixar, elle va être achetée par Steve Jobs. Et là, Steve Jobs va faire le deal entre Pixar et Disney, et je vous rappelle, le drame de George Lucas, c'est qu'il voudrait être à Walt Disney, il voudrait faire de l'animation, à un moment, il avait juste les clés de la voiture. Il pouvait être Disney contre Disney, et prendre le boulot. C'est les gens, John Lassiter, toute l'équipe de Pixar, c'est des gens qui étaient dans le bureau du monde, qui disaient, on ne savait pas trop quoi, mais qui étaient plus que prometteurs, parce qu'ils l'ont prouvé très très vite. Donc ils titent le gérôme Lucasfilm, et donc, alors regardez bien les chiffres, Pixar est vendu par Lucas 5 millions à Steve Jobs, Steve Jobs et Pixar, les actionnaires majoritaires de Pixar, revendent à Disney 7,4 milliards de dollars, c'est-à-dire beaucoup plus cher que ce que coûtent Lucasfilm, Star Wars et Indiana Jones lui-même. Le deal de la vente à Disney est inférieur à ce chiffre. Donc on est à 4,5 milliards pour la vente de Lucas à Disney, 7,4 pour la vente du petit groupe du fond, de la porte du fond, à l'époque. Donc déjà, ça permet de relativiser le... Il voulait faire ça, c'était son rêve, et Caramba, encore raté, il ne va pas pouvoir y arriver, puisque ça lui a échappé. Très vite, il réembauche des gens pour faire de l'image de synthèse chez lui, et c'est les gens qui vont faire, entre autres, un film qui va laisser sa petite marque. Donc en gros, il va re-truster le marché de l'image de synthèse, mais pas celui du dessin animé, et il va faire, pareil, la compagnie, la division digitale de Yelen va faire sa petite carrière, puisque c'est juste eux qui vont faire le cinéma tel qu'on connaît maintenant. D'ailleurs, si je vous montre un extrait de 10 minutes d'Avatar, et je vous demande si vous avez vu, est-ce que vous avez vu un dessin animé ou un film, concrètement, je peux vous le faire, vous montrant un extrait de 10 minutes où il n'y a pas un seul acteur ouvré dans Avatar, et finalement, vous avez vu un dessin animé. Donc les effets spéciaux, tels qu'on les vit maintenant dans les films, un film Marvel, c'est plus de 50% de travail de dessin animé, finalement, d'animation, et un peu d'acteur. Donc il avait été le visionnaire de ce cinéma du futur, il l'a trouvé, il l'a installé, on est tributaires maintenant du cinéma tel que le voulait Georges Lucas, mais en tout cas, sa carrière dans l'animation, et en tout cas, sa compétition avec Disney a été tuée dans l'oeuvre à cause de son divorce. Donc ce divorce lui a coûté, finalement, très très cher. Ensuite, il y a une autre chose, c'est le rapport de Lucas par rapport à son public, par rapport aux femmes, et donc, petit souvenir, 1997, les ressorties de la trilogie classique au cinéma, avec les petites retouches en images de synthèse, et le combat des femmes contre ces retouches, parce que c'était des films, alors moi je peux en parler, on trouve que K-Alpha, c'est une femme, on est quelques-uns, nous on aime la trilogie classique, parce que on a grandi avec, je remarque, et le souci, c'est que, tout d'un coup, il a touché à un autre truc qu'on aimait bien. Alors, on adhère, finalement, c'est pas mal, et d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui sont mieux dans la version retouchée que dans les versions d'origine, notamment la qualité de l'image et quelques petits trucs, mais au final, on s'est déjà dit, ah, c'était mieux avant, parce que c'était un peu vieux con, on peut développer éventuellement, donc on est femme de quelque chose, notamment le drame, de savoir qui a tiré en premier entre Han Solo et Grido, et donc, là, il va y avoir vraiment un déchirement qui va se faire au sein des fans. Après, on peut sourcer, effectivement, même dans le script d'origine, puisque j'ai été regardé là-dedans, ce n'est pas dit qui tire en premier, il y a un flage de lumière, Grido tombe, donc, finalement, peut-être qu'il a raison, c'était Grido en premier, mais, en gros, ça a été le début, on va dire, d'un épisode dramatique entre Jean Lucas et ses fans qui se mettent en défiance du créateur en se disant, ça nous appartient, Star Wars, c'est à nous, autant qu'à lui, peut-être plus, parce que c'est nous qui avons fait Star Wars, lui, il l'a réalisé, mais nous, on a fait le phénomène, c'est grâce à nous, il nous doit les suites, il nous doit sa position. Après, ce qui est drôle, c'est que Jean Lucas est un gros troll, donc il s'amuse à porter les t-shirts « Hatch of first » pendant les tournages de Indiana Jones, et Harrison Ford lui-même, on ne le voit pas très bien, mais il tient une pancarte avec Marcus Semoye qui a été rempliée. Voilà. Et donc, il justifie ça en disant, ben voilà, je voulais faire de Han Solo un passage positif, et si c'est lui qui tire le premier, ce n'est pas un passage positif. Donc, ça se tient, mais nous, on aimait bien l'idée qu'il y a un peu. Autre chose ? Alors, non, on ne va pas faire un sondage. Un des érames de la prélogie, puisque, évidemment, il va y avoir cette prélogie, c'est qu'on fait les trucs pas parce qu'il faut les faire ou parce que c'est bien, c'est parce que tout d'un coup, on peut les faire. Et donc, l'image de synthèse va être tout d'un coup la chose que l'on peut faire. L'idée, c'est de décrocher la timbale du premier acteur oscarisable en image de synthèse. C'est raté. Et ce sera Gollum, finalement, qui sera le premier acteur oscarisable avec un vrai jeu d'acteur en image de synthèse. Mais je vous rappelle que Gollum, c'est un transfugier, quelqu'un qui est parti d'Illet pour faire Wicca Workshop avec Ed Peter Jackson. Donc, toute l'histoire du cinéma moderne, c'est quasiment un moment des gens qui étaient dans quelques mètres carrés et qui se sont peut-être dispersés parce que Will Hilton dans Nouvelle-Zélande, c'est très loin de San Francisco qui lui-même est très loin de Hollywood. Mais en gros, c'est ces gens-là qui font le cinéma et qui l'ont vu et qui l'ont vu. Donc, petite phrase, s'il était possible de faire un film sans acteur, je pense que Georges le ferait. Ben oui, effectivement, il a essayé. Et donc, Georges Leclet, le reconnaît lui-même sur la lecture des scripts, il n'est pas ce qu'il considère un grand narrateur, c'est quelqu'un qui est un visionnaire. Et après, il raconte les histoires qu'il a en vie puisque c'est lui qui est au manette, il décide ce qu'il y a dans la trilogie, il décide ce qu'il y a dans la trilogie, il décide éventuellement ce qu'il y aura. Il supervise aussi ce qu'on appelle l'univers étendu, je pense qu'on est entre gens d'autres compagnies, je ne vais pas faire trop loin de vous expliquer l'univers étendu, mais voilà, toute la suite de comics, de romans qui ont été faits pour développer l'univers de savoir. Bien, donc c'est à partir de là où les fans vont commencer suite à la trilogie, surtout, mais il y avait déjà eu cet incident de la retouche de la trilogie classique où les fans vont se mettre un petit peu en rébellion par rapport à Georges Lucas. Et on a aussi une phrase de Rick McAllum, le producteur de la trilogie et qui dit je crois que si les spectateurs avaient eu entendu faire plus un intime dire pas de métier mais je pense qu'ils auraient foutu le feu à l'écran. Donc les gens qui font la trilogie sont conscients qu'il y a des fois ils ont tenté des trucs mais bon voilà, parce que voilà, ils ont essayé. Le problème de savoir c'est que c'est devenu une religion et c'est là où d'un coup il peut y avoir des schismes qui vont se produire, des luttes de clocher du protestantisme du lucasisme du théologisme du original trilogisme etc. Et on va commencer malheureusement en même temps que Jarjar sur les grands écrans chez nous dans nos foyers on commence à avoir internet et on va pouvoir discuter entre nous. on n'est pas 15 à sortir de la salle et à se dire ça c'était un peu pourri. Oh dis donc Anacine il a quand même vachement la force alors que c'est un gars d'un quoi. Si tu veux tu es assis à tout moment merci je parle d'épisode 1 épisode 3 avec la biathrine et tout ça bien en tout cas c'est devenu une religion et les gens sont de plus en plus hargneux vis-à-vis de Lucas qui lui propose juste de faire de l'entertainment du diversif en tout le monde mais il y a un rapport même sain de haine et d'amour et dans les deux sens c'est-à-dire Lucas se met à détester franchement des femmes qui voilà il y a d'autres phrases de Lucas notamment alors notamment ce film le peuple contre Jean Lucas qui est un de femmes c'est un procès à charge contre Jean Lucas entre les gens qui pensent qu'il est légitime d'admirer quelqu'un qui a eu vision et qui est un créateur et d'un autre côté quelqu'un qui selon certains comme Raffi Jumi qui a pu développer ce genre de thèse serait quelqu'un qui a essayé de tuer une oeuvre qu'il n'aime pas voilà en faisant la prélogie c'est pas dans le point de vue moi je trouve que la prélogie est très très bien il y a des choses qui sont compliquées mais on a eu les tigots avant donc on a pu se faire l'idée Jean Lucas parle de ses fans les fans sont toujours contrariés ils s'écrivent leur propre film et si on ne fait pas le même ils sont déçus il faut donc quelqu'un se prendre des tartes effectivement il y a un et ça le fait marrer en fait chaque fois qu'il voit les fans hurler il fait ouais allez c'est bon allez-y les gars de toute façon c'est moi qui décide et effectivement il a raison c'est lui qui décide bien voilà je vous déteste tous achetez plus de jouets ah j'ai été trop vite voilà donc toujours sur son ressenti vous faites un film et tout ce que vous adore tout ce sont des critiques les gens essayent de prendre des décisions sur ce que vous allez faire avant même que vous ne le fassiez tout allait bien avant internet ça c'est vraiment un des tourments ça va créer la communauté vraiment tout d'un coup il va y avoir au delà des guerres de chapelle on se rend compte qu'on n'est pas tout seul avec le Star Wars on peut commencer à faire des coming out de geeks entre nous et se dire ouais moi j'aime bien ça moi les Lizzy Walks c'est toujours tout fait et maintenant tout est devenu vicieux et très personnel je me suis dit à quoi bon s'infliger ça on est sur une période où à l'issue de la prélogie à l'issue de tentatives de faire d'autres trucs notamment des films comme Red Tails comme d'autres productions du test films se rend compte que les gens quoi qu'on fasse ils réclament un nouveau Star Wars et en même temps dès qu'il en fait un il gueule donc à un moment il se dit c'est bon quoi maintenant on va suivre la carrière en parallèle d'un autre personnage qui va avoir un impact majeur sur notre franchise préférée en 2005 Bob Hager est nommé à la tête de la One Disney Company alors très vite je vous explique il remplace le président précédent qui était celui qui s'était fâché avec Pixar qui disait que Pixar allait se barrer de Disney ce qu'ils arrivaient à la fin de leur contrat et donc Disney voyant qu'à chaque fois qu'il sortait un film il ne marchait pas et qu'à chaque fois que Pixar sous bannière Disney sortait un film sauvait les meubles du service comptable tous les ans dont ils s'en disent si jamais il se barre nous on est tué et c'est juste pas une option de chez Disney donc on a un nouveau président parce que l'autre c'est un peu fâché très fort avec John Lester le patron de Pixar Bob Hager qui est un négociateur et Bob Hager va proposer le 10 du siège à Pixar il va dire écoutez les gars je vous rachète de 7,4 milliards de dollars alors oui à cette époque il y a eu une sorte de lutte entre George Lucas qui veut racheter sa compagnie il parlait toujours de Pixar en disant ma compagnie il l'avait vendu mais c'était ses petits gars donc lui il met des billets parce qu'il y en a quelques-uns il en met sur la table en disant revenez à la maison des gars voilà vous êtes né chez moi revenez Pixar peut redevenir Lucasfilm à côté de ça Dreamworks les mecs qui font ben non mais venez chez moi c'est cool Steve Jobs actionnaire minoritaire de Pixar enfin quelques virgules il a quand même beaucoup du truc dit mais attendez on va monter une Apple Animation et on va le faire au nom d'Apple et puis en ce moment à l'époque Steve Jobs il a juste beaucoup beaucoup d'argent autour de ça il y a les mecs de Pixar ils sont contents tout le monde est en train d'abîmer les billets sur la table et dire viens chez moi tu es bienvenu et puis Bob Hager il dit alors moi je pose 7,4 milliards c'est à dire les autres peuvent continuer à monter mais moi je pose ça par contre ce qu'on va faire c'est toi jeune raciteur le patron de Pixar et ben tu vas devenir patron de Wallis New Animation donc tout ce qui va se faire chez Wallis New maintenant c'est toi qui décide donc on te donne l'argent tu continues à faire Pixar sous mon Pixar avec tes recettes tes gars ta compagnie et en plus tu décides de tout ce qu'on fait à côté donc le mec il vient le pas du dessin animé il dit ok un peu douce pas d'âme et donc jeune raciteur devient patron de la Wallis New Animation et Bob Hager tout d'un coup règle le sort de Wallis New pour les 30 années à venir il sécurise le futur en 2008 mai 2008 Georges Lucas annonce qu'il n'y aura pas de nouvelles préloges c'est très clair lui ça y est c'est derrière lui il a laissé des instructions explicites pour qu'il n'y ait plus de films il n'y aura absolument jamais d'épisode 7 à 9 car il n'y a pas d'histoire je n'ai jamais imaginé quoi que ce soit et maintenant il y a des romans sur les événements après l'épisode 6 qui n'ont rien à voir avec ce que j'aurais fait l'histoire de Star Wars est vraiment de la tragédie de Dark Vador l'histoire c'est ça une fois que Vador meurt il ne ressuscite pas l'Empereur n'est pas flonné tcham donc en gros pour lui c'est il va partir à la retraite il a fait le job il a amusé un peu tout le monde pendant quelques années et puis voilà fin 2009 Bob Hager rachète Marvel pour 4 milliards donc plutôt une bonne idée puisque en gros Marvel je vous raconte à l'époque alors à l'époque en fait la Wallis New Company fait un sondage et il se rend compte qu'ils ont trusté le marché des petites filles entre 6 et 9 ans parce que pour les princesses c'est bon c'est acté par contre les garçons la pire chose qui pourrait leur arriver c'est d'aller voir un film de Wallis New et quand on leur demande mais alors qu'est-ce que vous aimez c'est pas il y en a donc Bob Hager il dit c'est pas compliqué il appelle il dit ça coûte combien Marvel et à cette époque là Marvel ils sont bons du tout ils n'en ont plus un seul comics les films sont mauvais ça va pas bien et il dit croyez que si on met 4 milliards c'est bon c'est bon donc tout d'un coup Marvel à partir ils ont Spider-Man donc ils ont à nouveau le marché des petits garçons et ils vont pouvoir tout d'un coup eux aussi s'installer tranquillement sur ce créneau et resécuriser leur position de leader de l'entertainment près des jeux en mai 2011 on inaugure en Floride Star Tour l'aventure continue c'est-à-dire le Star Tour qu'on regarde en 2011 nous on l'aura peut-être la prochaine en France et encore c'est pas sûr mais en gros on inaugure donc en Floride le Star T et comme on l'a l'inocure on va inviter Georges on a Bob Hager à côté bon évidemment on a monté l'anime si il est pour rien donc Georges et Bob Hager se retrouvent tous les deux ensemble côte à côte alors pas pour cette photo mais à l'issue de cette photo ils vont aller manger dans un des restaurants alors ce qui est cool quand on est Georges Lucas c'est qu'on appelle quand on est Bob Hager patron de Disney c'est qu'on appelle la direction de Disneyland et on dit bon ben Georges il aime bien les omelettes de tel restaurant est-ce que vous pouvez vider le restaurant pour qu'on aille manger dedans tranquillement et donc il y a ce repas entre Bob Hager et Georges Lucas en face à face et Georges lui dit moi de toute façon là je suis en train de plier un petit peu tous les dossiers et je ne vais pas tarder à m'en aller voilà je commence à devenir trop vieux pour ces conneries et Bob Hager il fait mais attends ben tu vas vendre alors ouais ouais tu mends ça m'intéresse par contre Bob Hager lui il a fini son contrat avec Disney en 2015 donc il dit si tu vends moi je suis là je suis au paquet par contre il faut qu'on deal avant 2015 parce que moi je m'envoie en 2015 voilà ceci dit depuis vu que Bob Hager a juste sauvé Walt Disney 15 mois déjà il a pu prolonger son contrat et il est encore aux manettes pour l'instant mais c'était le contrat à l'époque Georges Lucas revient vers Rick Conti au ranch et à Walker à l'issue de ça et son fils Jeff Lucas témoigne depuis peu maintenant qu'il a ressorti son carnet jaune à spirale et qu'il a commencé à écrire un truc qui s'appelle épisode 7 à l'issue de ce rendez-vous chez Disney il revient il dit bon ok épisode 7 qu'est-ce qu'il y aurait pas et il commence à l'écriture en 2011 donc il débute l'écriture mais en 2012 quand même pour se laisser du temps et tout ça et préparer son retrait il se retire de la production officielle il va nommer en juin 2012 Kathleen Kennedy qui devient la présidente exécutive de Lucasfield lui est une sorte de président d'honneur à qui on demande de temps en temps des trucs mais voilà il est même quasiment pas souvent au bureau il est temps pour moi de transmettre voilà Star Wars une nouvelle génération de cinéastes j'ai changé qu'il était important de mettre ça en place de mon vivant donc il a un peu changé d'idée et il est ok par contre il y transmet mais il va lui lire le truc c'est son histoire le problème c'est que Kathleen Kennedy qui est la productrice historique des films de Steven Spielberg il n'y a qu'à regarder son nom il est dans Retour vers le futur Lady Anna Jones j'en passe et les meilleurs elle connaît déjà intimement Jean-Lucas puisque Lady Anna Jones c'est une sorte de copropriété entre la boîte de production de Kathleen Kennedy et la Paramount et Lucasfilm et Spielberg donc en gros elle connaît intimement les garçons notamment Paris Saint-Port aussi en Berlin et donc le drame c'est qu'elle elle a produit ceci elle a produit cette Indiana Jones récemment écrite par George Lucas et là et là en fait elle se dit peut-être que George c'est sympa parce que lui il a entièrement confiance en elle parce qu'effectivement c'est une femme d'affaires elle est elle comprend elle connaît ce cinéma-là elle est hyper efficace chez Lucasfilm moi je vous dis ils sont tous amoureux d'elle c'est voilà elle dit des trucs ok super Catherine on fait ça machin c'est 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 vraiment un leader charismatique mais elle elle sait que George il est capable de faire ça de nouveau quand même et donc elle se dit peut-être que c'est peut-être une bonne idée si c'est George qui va écrire le nouvel épisode mais elle ne lui dit pas parce que c'était pas prévu quand il lui dit écoute j'ai pensé à vendre d'accord et je pense te donner les clés de la compagnie alors qu'elle n'a jamais été de Lucasfilm elle était indépendante à l'extérieur tout à coup ça s'appelait genre ah oui d'accord c'est cool mais son plan de carrière a un peu changé du jour au jour et donc le 30 octobre 2012 Kennedy devient président de Lucasfilm et la signature de l'accord de vente entre Disney et Lucasfilm est effectuée là George j'ai eu un maximum du sourire impossible alors c'est pas vrai parce que je vais vous montrer notre photo où il sourit vraiment mais on verra le contexte donc on est dans les temps ou pas c'est bien parfait alors là il annonce j'ai l'esprit ça y est il y a la vente mais il annonce qu'il a l'esprit j'ai l'esprit des 7.9 et ainsi que pour plusieurs autres films j'ai dit que je la soutiendrai et que je serai là s'il faut aider spécialement pour l'écriture du scénario pour le compléter vu qu'il y a beaucoup de plans dans le traitement donc en gros il est une trame générique parce que voilà il n'a pas écrit tout le truc mais il y a cette fameuse série télé sur laquelle ils ont travaillé pendant longtemps et dont on ne verra jamais rien donc il a du stock il a des idées il les a posées sur le papier il est là pour il vend mais il est là et à tout moment on vient lui demander si c'est Star Wars ou pas ce que l'on fait et lui dit oui comme il a toujours puisque c'est sa création et que c'est légitime on va nommer Michael Hart qui est le scénariste en rug à ce moment là et on va lui demander d'aider Jean-Lucas à tomber le scénario d'épisode 7 puisqu'il n'y a que des idées où il va falloir un petit peu d'épopée Michael Hart qui vient de remporter l'Oscar donc c'est vraiment le gars qui a le vent dans le dos à ce moment là et le problème c'est qu'elle est dit a fortiori pas à ce moment là mais avoue qu'elle n'était pas emballée par le traitement de Lucas et donc à ce moment là elle va aller voir Gigi Abrams qui a fait la carrière que l'on sait et surtout qui vient de ressusciter la franchise de Star Trek et donc elle vient le voir au début Gigi il n'est pas hyper chaud il se dit je viens de faire Star Trek si à un moment je vais faire du Star Wars je me mets tous les mecs de Star Trek à dos et voir même tous les mecs de Star Wars vont m'attendre avec des fusils au coin de la rue parce que ça ne va pas bien se passer c'est une caricature il y a plein de gens qui aiment Star Trek en aimant Star Wars mais c'est quand même moins bien et donc et donc en gros et donc en gros elle pense que quand elle dit l'approbation quand elle va chercher Gigi qui ne veut pas du tout aller faire ce film là elle dit non non c'est le pire truc qui pourrait m'arriver c'est ça parce que lui est activement un fan de Star Wars il fait en fait quand il a fait son Star Trek il l'a fait c'est pour ça qu'il est cool il a fait un Star Trek à la Star Wars et donc avec du rythme avec voilà c'est moins pyjama et plus d'action donc donc en gros pour le convaincre elle dit mais en fait tu fais ce que tu veux bon Georges a écrit des trucs mais tu fais ce que tu veux et donc là Gigi à bras on lui dit attends on te donne les clés de la voiture qu'est-ce que tu veux avec ok bon je pense que lui a parlé d'argent aussi à un moment ça a dû aider les trucs janvier 2013 après un passage en commission antitrust parce que c'est ça qu'il faut savoir dans la loi américaine en fait on vend une compagnie mais il y a une commission antitrust surtout quand c'est des compagnies de type Lucasfilm Disney tout ça et donc il y a une commission antitrust qui doit vérifier un petit peu et plus chez le truc et en fait même si la vente s'est faite longtemps avant tant que la commission antitrust n'a pas dit c'est bon à tout moment on peut défaire ce contrat donc regardez-là la date janvier 2013 commission antitrust qui dit le dit et ok maintenant Lucasfilm est intégralement et à jamais entre les mains de Walt Disney quand même janvier 2013 et donc immédiatement on annonce quoi 24 janvier 2013 DJ R1 s'est annoncé officiellement comme réalisateur du premier épisode Disney 2 voilà et donc Michael Arne tout le monde dit mais il n'y avait pas Michael Arne non on n'en parle plus il n'est plus là on ne sait pas et donc en gros c'est à fond voilà que Disney est en contrôle et dit à George bah écoute maintenant c'est comme on veut nous et tu es consultatif mais en gros on va peut-être même pas perdre du temps te demander tout le temps des trucs donc voilà Lilien est petit libéré dans le contrat alors George qui en plus lui a signé des tas de contrats avec des tas de gens avant avec des tas de petites phrases dans les contrats il sait comment faire et une des phrases de Bob Heger et de Kathleen Kennedy au moment où George vendait la compagnie c'était de dire tu as bien tout lu parce qu'il avait l'air de lui en parler comme s'il le vendait mais le lendemain il retournait au bureau et les mecs de Disney disaient tu as bien tu as vraiment tout lu ouais c'est cool l'objectif de George c'est que effectivement pas très cher 4 milliards 5 de vente de vente de transactions de sa compagnie c'est pas cher c'est moins cher que Pixar c'est moins cher que que pas mal d'autres livres comme ça lui son intérêt c'est juste c'est son bébé il en parle d'ailleurs très très affectif voilà il en parle cette phrase plus tard où il a vendu son enfant il le dit à un moment il va considérer que son enfant il l'a placé dans la meilleure famille possible c'est à l'époque en tout cas c'est ce qu'il pense et donc il va mettre Star Wars entre les mains de Walt Disney parce que Walt Disney c'est la famille logique il a travaillé il a collaboré avec Walt Disney sur les attractions de Spartos on trouve Captain Neo il les connait il sait qu'il partage la même vision d'entertainment familial les mêmes buts et que donc son enfant est placé au meilleur endroit possible et c'est vrai il n'y avait pas d'autre société qui était capable de faire du bon Star Wars à l'exception de la Walt Disney Company donc si on voulait des nouveaux Star Wars il fallait passer par cette transition par cette ange mais il va commencer à y avoir des petites tensions puisque évidemment tout d'un coup Georges Lucas disparaît un petit peu il ne va plus au bureau en fait c'est aussi simple que ça et ce qu'il faut savoir c'est juste c'est il n'y a pas eu Catherine Kévy n'a pas viré Georges Lucas c'est lui-même qui s'est dit bon ben je vois bien que vous avez envie de faire des trucs moi je ne les ferai pas comme je suis sincère je vous dis qu'il ne faudrait pas le faire mais vous me dites que vous allez le faire quand même à un moment ça va être compliqué entre nous donc je me retire je vous ai vendu le truc faites votre Star Wars moi je peux en retirer du truc j'ai rien de truc j'ai donné mes guidelines j'ai écrit un petit peu ce que j'aimerais qu'il y ait dedans s'il vous plaît mais en gros donc il s'est retiré tout seul il n'y a pas eu de conflit ils ne se sont pas battus ça s'est fait de façon assez clean voilà mais il va y avoir du coup maintenant Disney est libre de faire exactement ce qu'ils veulent puisqu'ils sont en contrôle de Lucasfilm et donc ils vont rationaliser tout ça en 2013 avril 2013 c'est la fin de Lucasfilm Lucasfilm c'était une compagnie des fois plus de 200 personnes qui travaillent sur des jeux vidéo principalement des jeux Star Wars mais ils ont eu leur rage d'or où ils faisaient des films des jeux vidéo comme le jour d'attentatut comme Full Throttle comme des tas de choses qui sont des jeux vidéo de création folle et pure et bien tout d'un coup ils regardent les livres comptables ils disent bon ça fait combien de temps qu'on a pu gagner de l'argent avec cette compagnie à chaque fois qu'on donne la licence Star Wars à Electronic Arts ou à quelqu'un ils font un jeu qui apporte de l'argent chaque fois qu'on le fait nous-mêmes on en perd donc on va juste pas faire mon sentiment on dit à tout le monde au revoir et puis merci pour ce moment donc voilà colère des femmes il y a internet maintenant donc les gens sont pas contents du tout 6 mai 2013 du coup on annonce ah au fait il y a Battlefront c'est à dire on a vendu c'est à dire même si les gens sont plus là il y a un super jeu qui va arriver et on montre 2-3 images et là tout le monde dit ah super je t'ai acheté une PS4 en gros en gros et ça dure pas longtemps c'est entre l'annonce alors on va voir les publications de prises de Disney ensuite parce qu'ils réagissent très très vite problème solution on va leur dire qu'on fait Battlefront effectivement ça marche tout le monde s'excite là dessus en se disant ok donc ils vont faire des super jeux vidéo tant pis pour les gens qui s'en viraient ça nous va bien juin 2013 sorti de Star Trek Into the Darkness et donc ça y est parce que jusqu'à présent Gigi Abrams il avait dit ok il est pas à Spoh il est sur la paramoute et il fait du Star Trek donc là par quoi il est à Spoh il échange un petit peu avec George Lucas et il dit nous voulons faire un film pour les fans et George Lucas jamais de sa vie il a fait un film pour les fans parce que c'est un malin plaisir à faire des films pour lui les fans aiment la trilogie avec des vaisseaux un petit peu abîmés qui ont du vécu le fameux espace abîmé et c'est pour ça qu'il appelle le truc le used place qu'est-ce qu'il fait dans la trilogie les trucs sont chromés ils sont super beaux et tout donc il prend des risques lui il fait des films pour renouveler les Star Wars à chaque fois il propose des choses nouvelles Gigi Abrams il va juste pas faire ça il va faire le film pour les fans et éventuellement pour les vieux fans à partir de là Lucas change sa communication il commence à évoquer à demi-mot un écart avec Disney sans dire il dit ok suivez votre chemin je vais suivre le lien ce qu'il faut savoir c'est que quand on cise le titre de contrat avec une compagnie de titre Disney dans le contrat il y a écrit quoi qu'on fasse t'as pas le droit c'est pas bien et voire même dans un procès de dire du mal de ce qu'on va faire du truc donc Disney va faire un peu de choses il est interdit à Georges Ducasse il peut dire qu'il aime bien ça c'est cool il peut dire que ouais ouais voilà ça c'est plutôt ce qu'il fait c'est sa communication habituelle mais il peut pas dire c'était pourri parce que là dans ce cas autre chose le 24 octobre 2013 Laurence Cazdan et Abras sont délégués comme scénaristes donc on sait que Mike Lart a été éjecté entre cette période-là lui qui était le légaliste celui qui faisait le scénario à partir des idées du carnet jaune de Georges Ducasse donc en gros il se passe quelque chose c'est qu'à ce moment-là il y a un deal en parallèle qui s'est fait je vous l'explique il fait c'est que la paranoïque qui détient les droits d'Indiana Jones à la part égale avec Lucasfilm quand Disney rachète Lucasfilm elle rachète la moitié des droits d'Indiana Jones mais pas le personnage donc Disney rentre en négociation avec Paramount pour dire on pourrait récupérer s'il vous plaît merci l'autre moitié de notre truc il me semble en fait ce qu'on veut Paramount fait durer un peu le truc et ce qu'il faut aussi savoir c'est que le meilleur contrat de tout Hollywood de quasiment tout le temps c'est le contrat que Harry Settor avait signé à l'époque du premier Indiana Jones sur le personnage d'Indiana Jones c'est pour ça qu'on a eu très peu de films il faut imaginer que quand on va au cinéma qu'on paye sa place pour aller voir Indiana Jones il y a de l'argent de nos billets qui va directement dans la poche de Harrison Ford qui transite par nul part ailleurs donc il a le meilleur contrat et donc lui ce qu'il veut il a toujours détesté Star Wars mais il adore Indiana Jones sauf que on n'en fait pas beaucoup parce qu'ils sont moins rentables ces films il y a une partie de l'argent qui part directement en dehors du circuit chez Harrison Ford donc c'est pour ça qu'on a eu très peu de films le deal c'est de convaincre Paramount de récupérer les droits d'aide d'Indiana Jones parce que Harrison Ford qu'est-ce qu'il a dit moi je ne fais pas un nouveau Star Wars si je ne fais pas un nouveau Indiana Jones et donc à l'époque où on lève ce lien on se dit de toute façon c'est sûr il y aura un nouvel Indiana Jones depuis quelques mois on sait que c'est sûr parce que ça a été annoncé donc évidemment l'intérêt était là pas de Harrison Ford dans Star Wars si pas de Indiana Jones chez Disney donc le deal se signe à peu près à cette époque-là et curieusement on change de scénariste pourquoi ? parce qu'on change d'histoire l'histoire originale n'incluait pas Harrison Ford où on évoquait un truc où il faisait une petite apparition de trois quarts d'eau je ne sais pas mais il n'était pas là et donc le 6 décembre 2013 il y a un deal avec Paramount pour obtenir le droit alors j'ai mis la photo de Chris Pratt parce que tout le monde a imaginé qu'éventuellement ça pouvait être quelqu'un d'autre non le contrat dit que c'est Harrison Ford qui fera Indiana Jones et c'est fait et après s'il lui arrive un nouvel accident d'avion éventuellement du coup peut-être qu'on mettra quelqu'un d'autre mais jusqu'à présent c'est comme ça Indiana Jones c'est Harrison Ford et donc on renégocie son contrat à son avantage comme toujours parce qu'il est très fort et il met dans la balance sa participation à Star Wars bien donc on réécrit tout je me suis trompé de bouton on réécrit tout et à partir de là c'est officiel tous les scripts de George Lucas sont passés à la frappe il est réécrit lui il va proposer un équivalent d'épisode 1 avec des jeunes une jeune génération de personnages mais très jeunes à nouveau comme dans l'épisode 1 c'est à dire il y avait déjà un peu une idée de Ray peut-être de Finn qui n'était peut-être pas encore exactement le personnage qui était là mais ils étaient très jeunes et Walt Disney se rappelle juste de ce qui s'est passé avec la prélogie et donc ils disent non non plus de personnages enfants ça s'est déjà très mal passé donc janvier 2014 confirmation du changement de script page 1 et ce qui fait que si on regarde bien puisque le script est en lecture le 20 janvier en gros sur cette archéologie il y a eu entre 3 et 4 mois pas plus pour écrire l'épisode 7 ce qui peut expliquer la non prise de risque et le côté un petit peu copier-coller c'est à dire bon les gars on fait ce qu'on veut mais par contre on a 3 mois donc il va falloir écrire dans l'efficace et à personne à aucun moment ne s'est dit tiens qu'il y a des étoiles noires il faut arrêter parce que ça ne marche pas ça ne marche pas autre chose 27 avril 24 avril 2014 l'univers étendu est tué puisque maintenant on fait autre chose que ce qui était prévu dans l'esprit de Jean-Lucas donc il faut faire de la place libre sur pas mal de choses puisque ce qui était prévu pour le Jean-Lucas respectait l'univers étendu qui était établi jusque là donc on dégage l'univers étendu tout le monde gueule sur internet et regardez la date 29 24 avril 29 avril on poste cette photo tout le monde fait ah ok et donc à nouveau tout le monde s'est fait ils sont vraiment en train de le faire personne ne gueule et communication qui s'est efficace à une semaine on laisse les gens gueuler parce qu'il ne faut pas faire le contre-feu tout de suite sinon ça ne se passe pas bien on laisse les gens gueuler une semaine et puis on leur dit et vous avez vu maintenant vos gueules parce qu'effectivement tout le monde a fait ouais pendant ce temps Georges il n'est pas en colère après Disney il emmène sa fille alors c'est son premier enfant naturel donc c'est pour ça qu'il doit se retirer aussi c'est passer enfin du temps avec sa famille et donc il emmène sa fille à Disney donc il n'est pas forcément voilà mais il dit je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il n'est plus du tout dans le circuit et comme il est un peu troll il va quand même faire un truc en fait il lance des détails à la mer en ce moment regardez ce sourire vous l'avez jamais vu à ce point là depuis longtemps qu'est-ce qu'il fait il va dans un comic shop à New York et il va acheter des comics Star Wars qui sont déjà sortis depuis 3-4 mois et donc il dit qu'est-ce que vous avez comme comics Star Wars il les achète et il dit au vendeur ouais parce que Disney il ne les envoie pas et il se prête au jeu des photos des selfies avec des gens dans le comic imaginez les gens de Lucas dans un comic shop c'est comme la Vierge à lourde d'un coup c'est voilà donc donc en gros en gros il se prête au jeu des photos de femmes qu'il ne fait jamais et surtout et bien il lâche cette petite face il s'en va comme un prince avec ses comics sous le bras et donc tout le monde fait oh George les salauds et en fait mine de rien il installe dans l'idée de ses femmes que finalement voilà les rapports ne sont pas homophiles mais il n'a pas dit du mal s'il disait du mal il n'a pas le droit de dire du mal mais il a émis une sorte de disée et après il dit j'ai tout le monde avec Disney voilà il lâche notamment l'information que Goofy est donc Dingo chez nous est l'inspiration de Jar Jar c'est à dire que ce que les femmes détestent le plus chez George Lucas ça vient de chez Disney et donc là on part sur l'épisode 7 tel qu'on connait c'est à dire une saga familiale voilà mais qui n'est pas la vision exacte de George Lucas à l'origine et donc on peut avoir ces décalages mais ça permet de comprendre en tout cas l'écriture et les personnages et finalement le peu de prise de risque qu'il y a sur le contenu d'épisode 7 et aussi pourquoi on tue enfin la réceptive parce que pardon pour ceux qui ne savaient pas donc voilà donc il y a notamment cette séquence où c'était pas prévu et là il fait oh merde voilà la question c'est des questions qu'on va poser et il dit au fait qu'est-ce qu'il arrive d'autres petits enfants d'Argador et l'autre dit à George qui me l'a dit c'est toi qui écris toutes ces conneries et donc il s'en sort comme ça à Jijiavast mais en fait en gros question piagée il y a eu bien trollé régulièrement notamment avec Jijiavast qui se retrouve lui il n'y est pour rien il se retrouve embarqué au milieu du truc et il essaye de s'en sortir voilà l'idée et d'ailleurs si on regarde bien le nom de George Lucas n'est pas à l'affiche il est quand même c'est le premier nom qui arrive à la fin du générique quand même mais il n'est pas à l'affiche pourquoi ? parce qu'il y avait cette défiance de Jijiavast en disant si les fans détestent George Lucas comme ils prétendent le détester si on met son nom sur l'affiche les gens dire ouais mais c'est devenu n'importe quoi donc il y a il y a cette explication et si on pose la question à Jijiavast pourquoi il n'a pas son nom sur l'affiche à l'époque avant la sortie du film il dit tiens je suis une bonne question non il vote en touche je ne sais pas mais je suis sûr qu'il sera dans le générique évidemment et donc voilà alors il y a une version longue de cette analyse mais elle fait un peu trois heures mais en tout cas elle est disponible sur Youtube je peux vous taper de Georges Lucas Romaine d'Hollywood sur Youtube et vous trouverez notamment avec Diane et Emmanuel qui sont les traducteurs et éditeurs des Mettings of Star Wars qui sont juste des livres magnifiques et mon comparse Pascal qui est un spécialiste comics donc s'il y a des questions s'il y a le temps il y a le temps alors on peut prendre deux trois questions vite fait s'il y a des questions sinon on va tous manger des hot dogs et de sang de choc je ne sais pas si vous avez vu l'excuse que Catherine Kennedy dit Making of du Réveil de la Force au sujet du départ du premier scénariste alors je me rappelle avoir tiqué en l'entendant mais je ne me rappelle plus tu peux me le rappeler c'est vrai elle dit oui en même temps c'est très dur pour des nouveaux scénaristes d'assimiler tout cet univers et en fait ils travaillaient trop lentement du coup on a changé exact j'avais trouvé ça pas très élégant oui de même qu'il n'y a aucune notion de genre ni même de l'accident de Harrison Ford sur le tournage le making of est vraiment très auto-congratulatoire comme toujours et par contre ce qui est intéressant c'est que les making of les livres sont souvent très analytiques et intéressants et que curieusement le making of de l'épisode 7 qui était annoncé est annulé et ne sortira pas dans l'économie américaine et donc encore moins chez nous dans les traductions pourquoi ? parce que peut-être qu'il y a des voilà il faut que du recul maintenant c'est peut-être encore un peu trop chaud et puis surtout on va attendre que les gens s'approprient vraiment cette nouvelle trilogie et surtout les spin-offs qui vont arriver aussi parce que ça va être aussi compliqué si l'un à un moment est mauvais tout l'édifice risque de s'écrouler donc les gens vont se découvrir pas de Georges alors qu'ils ne l'étaient plus à une époque donc voilà la situation est compliquée au niveau du décortiquage et de l'analyse à chaud par objectif par les gens je crois que R2 essaie de de communiquer peut-être que R2 a une question est-ce qu'il y a d'autres questions ? et bien c'est parfait écoutez je vais vous remercier en tout cas pour votre écoute et puis vous souhaitez une bonne fin et une bonne suite de festival merci à vous merci